Bienvenue à ma chaîne électronique sans peine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les résultats de simulation pratique d'un circuit modulateur FM réalisé à base de circuit intégrateur actif et de comparateur à hystérésise inverseur. Dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué en détail le fonctionnement théorique et pratique de ce circuit réalisant la fonction d'oscillateur à relaxation commandé par une tension, à circuit intégrateur et à trigger de Schmitt inverseur. Donc ici, nous utilisons le circuit intégré le mu A741 alimenté par une alimentation symétrique, plus 12 volts et moins 12 volts. Ici, j'ai remplacé la tension de commande variable de 0 jusqu'à 33 volts, de type continu, par un signal basse-fréquence, VBF, regardez ici, VE2T. Donc ici, j'ai pris par exemple un signal de fréquence 100 Hertz. Le signal a une amplitude Vmax égale à 3 volts et je l'ai porté par une fonction d'oscillateur égale à 4 volts. Donc, je vais exécuter le logiciel ISIS de prothèse pour visualiser le signal de sortie VST du VCO à circuit intégrateur et à trigger de Schmitt inverseur quand il est attaqué par le signal VE2T de type basse-fréquence. Regardez ! Donc, en jouant, j'ai le signal d'entrée VE2T, le signal BF, et en rouge, j'ai le signal de sortie du circuit oscillateur commandé par le signal VE2T. Donc, regardez, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que la fréquence du signal de sortie, elle dépend des valeurs instantanées du signal d'entrée, et par conséquent, cette forme du signal est connue dans la littérature scientifique comme étant un signal modulé FM. C'est ce que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Par conséquent, un modulateur FM peut être réalisé par un VCO à circuit intégrateur et à figure de Schmitt inverseur. A la prochaine vidéo. Salaam. 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 – Sous-titrage FR 2021